Sur Instagram, dimanche 22 janvier, Faustine Bollard a partagé une vidéo d'archive retrouvée par son frère, dans laquelle, à 12 ans seulement, elle se prenait pour une présentatrice télé. Quand je vous disais que je voulais faire de la télé depuis toujours, a-t-elle commenté ? Elle a toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Après son bac, Faustine Bollard a suivi des études de journalisme à l'Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel, ICPA, à Paris. Elle a commencé sa carrière au magazine télé 7 jours avant de faire ses débuts à la télévision, en 2002, en tant que chroniqueuse sur France 3. Faustine Bollard a ensuite travaillé pour les émissions Culture Pub, M6, et Vivement Dimanche Prochain, France 2, a présenté la télé-réalité Dilemme, W9, puis l'émission Accès Privé, M6. Elle s'est ensuite retrouvée à la présentation du meilleur pâtissier, M6, de 2012 à 2016. Depuis 2017, la femme de Maxime Chata met de retour sur France Télévisions. Elle présente l'émission quotidienne Ça commence aujourd'hui, France 2, en plus du prime La boîte à secrets, France 3. Faustine Bollard se prenait déjà pour une présentatrice télé à 12 ans de venir présentatrice était le rêve de gosse de Faustine Bollard. Et elle l'a prouvé, dimanche 22 janvier, en partageant une vidéo d'archives sur Instagram. Merci à mon frère de fouiller dans ses archives, a-t-elle écrit en légende de la vidéo où on la voit en haut des pistes de ski, décrivant, façon présentatrice télé, nous nous trouvons à l'Alpe d'Huez, qui est un très joli paysage. Je suis accompagné de mon frère Charles. Et voici mon père. Quand je vous disais que je voulais faire de la télé depuis toujours, a-t-elle commenté, précisant, à l'époque j'avais 12 ans et je travaillais donc sur FR3. Un souvenir qui n'a pas manqué d'attendrir ses abonnés, votre route était tracée, spontanée et authentique tout comme aujourd'hui, vous étiez déjà à l'aise pour parler, pas étonnant que vous soyez devenu une animatrice au top, j'adore votre fraîcheur, vous n'avez pas changé. Tu étais faite pour ça, comme quoi, c'était écrit. Déjà graine de présentatrice, a-t-on pu lire en commentaire. C'était sa vocation.